Nous sommes malheureusement une nouvelle fois en guerre. Après 25 ans de paix, nous avions vécu des combats dans les Balkans. L'Ukraine vient d'être envahie par Vladimir Poutine. C'est horrible, c'est quelque chose d'inacceptable que nous condamnons tous. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de sauver les Ukrainiens. Devoir de solidarité, devoir d'entraide, de secourir cette population qui est en grave difficulté. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aussi de cet événement, horrible soit-il, c'est que pour la première fois, très vite, les Européens ont enfin parlé d'une seule et même voie. Les 27 pays ont dit non, non à l'invasion de Vladimir Poutine. Le monde entier a suivi dans sa très grande majorité. Et donc, nous devons exprimer un devoir de solidarité en aidant, en collectant des dons, en essayant d'apporter des armes, des vêtements, des produits de première nécessité pour l'Ukraine. Mais cet événement, mes chers amis, doit chez nous être un électrochoc. Nous devons d'ores et déjà préparer l'avenir de l'Europe. Quatre défis essentiels. Le premier défi, c'est de renouer et de continuer le dialogue avec Vladimir Poutine pour avoir, le plus rapidement possible, un cessez-le-feu et travailler sur des négociations de paix. La paix doit demeurer et doit rester notre priorité. Mais nous devons également avoir trois défis. Tout en restant des alliés de l'OTAN, nous devons commencer à penser à enfin notre sécurité, notre défense du XXIe siècle. Nous devons changer de logiciel. Ne pas toujours attendre des autres la protection européenne. Et donc, nous devons travailler tous ensemble. Le deuxième défi, et nous le voyons bien, c'est notre autonomie énergétique. Nous ne pouvons pas dépendre continuellement des Russes pour le gaz. On voit très bien les conséquences pour nos populations en termes de prix du pétrole, de prix du gaz, qui vont être des conséquences dramatiques. Et donc, nous devons travailler ensemble à cette autonomie en termes d'énergie. Et le troisième défi, ô combien important, c'est notre autonomie et sécurité alimentaire. Nous, au travers du comité des régions, des villes, des agglomérations, des régions, nous avons des programmes alimentaires territoriaux. Mais nous devons encore travailler tous ensemble à maintenir, à promouvoir nos filières agricoles pour être autonomes et ne plus dépendre des autres puissances comme le blé avec l'URSS, qui va avoir encore des conséquences sur les prix des matières premières, des produits de première nécessité comme le pain, le pâte, le prix de la viande également. Donc voilà, servons-nous de cet événement horrible, cet événement atroce pour avancer ensemble, construire ensemble une Europe qui définitivement va rentrer dans l'ère du XXIe siècle. solidarité, efficacité, pragmatisme doivent être les maîtres au mot de cette Europe que nous devons construire à 27. Merci d'avoir regardé cette vidéo !